Alors, quoi ? Il faudra que je partage mon pain ? Le pain que j'ai gagné, qui est le mien, avec l'étranger, que je ne connais pas, que je ne reverrai jamais, qui sans doute me paiera d'ingratitude ? Qu'y a-t-il de lui à moi ? Nous n'avons pas produit ensemble, nous ne mangerons pas ensemble. Le vice de ce raisonnement consiste dans la supposition fausse que tel producteur n'est pas forcément l'associé de tel autre. Mais se peut-il que nous, hommes, nous ne soyons pas tous associés ? Quand même, nous voudrions n'être point à associer la force des choses, le principe automatique de l'échange nous associe. On a calculé qu'une journée de travail de 5 heures suffirait largement si toutes les personnes valides étaient en activité. Le principe qui dit « travailler plus pour gagner plus » en langage moderne, est manifestement faux, puisqu'il suppose deux faits qui sont faux. Le premier, économique, c'est que les tâches ne sont pas équitablement réparties. Et le second, de physique, c'est-à-dire que les choses produites ne peuvent pas être illimitées. La terre a des limites et... Quel profond dégoût, il s'empare de mon âme en discutant de si triviales vérités. Sont cela les choses dont nous doutons encore aujourd'hui ? Faudra-t-il encore une fois s'armer pour leur triomphe ? Tout est à refaire. Le voyageur ne s'approprie pas la grande route sur laquelle il passe ? Un certificat de sûreté pour la personne du voyageur et ce qui lui appartient. Le fisc, dont l'esprit est de dénaturer les meilleures choses, en a fait un moyen d'espionnage et une gabelle. L'homme a des puissances, des vertus, des capacités. Elles lui ont été confiées par la nature pour vivre, connaître, aimer. Il n'en a pas le domaine absolu. Il n'en est que l'usufruitier. Cet usufruit, il ne peut l'exercer qu'en se conformant aux prescriptions de la nature. S'il était maître souverain de ses facultés, il s'empêcherait d'avoir faim et froid. Il mangerait sans mesure, marcherait dans les flammes, se lèverait des montagnes, guérirait sans remède. Par la seule force de sa volonté, il se ferait immortel. Il dirait « je veux produire ». Et son ouvrage, à tout point semblable à son idéal, serait parfait. Je veux savoir et il saurait. J'aime et il jouirait. Quoi donc ? L'homme n'est pas maître de lui-même et il le serait de ce qui n'est pas à lui ? Qu'il use donc des choses de la nature, puisqu'il ne vit qu'à la condition d'ennuiser, mais qu'il perde ses prétentions de propriétaire. Et se souvienne que ce nom ne lui est donné que par métaphore. Alors quoi donc ? L'homme n'est pas maître de lui-même et il le serait de ce qui n'est pas à lui ? Il n'est propriétaire de rien. L'air s'en bat, le vent souffre, mais l'air ne moulé appartient pas. Cicéron compare la terre à un vaste théâtre. Le théâtre, dit Cicéron, est comment à tous ? Cependant, la place que chacun y occupe est dite sienne. C'est-à-dire qu'évidemment que c'est une place possédée, mais ça n'est pas une place appropriée. Puis-je dans un théâtre occuper simultanément une place au parterre, une autre dans les loges, une troisième vers les combles ? Cette comparaison anéantit la propriété. Nul n'a droit qu'à ce qui lui suffit. D'après Cicéron, telle est l'interprétation fidèle de son fameux axiome, « A chacun ce qui lui appartient. » Et ce qui appartient à chacun n'est pas ce que chacun peut posséder, mais bien ce que chacun a droit de posséder. Or, qu'avons-nous droit de posséder ? Ce qui suffit à notre travail et à notre consommation. La doctrine de Cicéron n'a plus droit à l'égalité, l'occupation étant une pure tolérance. Des insulaires pourraient-ils, sans crime, sous prétexte de propriété, repousser avec des crocs, de malheureux naufragés qui tenteraient d'aborder sur leur côte. Le propriétaire, comme un Robinson dans son île, écarte à coups de pique et de fusil le prolétaire que la vague de la civilisation submerge et qui cherche à se prendre au rocher de la propriété. « La grande plaie, la plaie horrible et toujours béante de la propriété, c'est qu'avec elle, la population, de quelques quantités qu'on la réduise, demeure toujours nécessairement surabondante. Dans tous les temps, on s'est plaint de l'excès de population. Dans tous les temps, la propriété se trouvait gênée de la présence du paupérisme, sans s'apercevoir qu'elle seule en était la cause. L'exposition des enfants fut la pratique constante de l'Antiquité. L'extermination en gros et en détail des esclaves, la guerre civile et l'étrangère, prêtèrent aussi leur secours. À Rome, où la propriété était forte et inexorable, ces trois moyens furent si longtemps et si efficacement employés qu'à la fin, l'Empire se trouva sans habitants. Toute consommation qui n'est pas reproductrice d'utilité est une destruction. La propriété, soit qu'elle consomme, soit qu'elle épargne, soit qu'elle capitalise, est productrice d'inutilité. En d'autres termes, la propriété vend au travailleur le produit plus cher qu'elle ne lui paye. Donc, elle est impossible. La propriété est donc l'inégalité des droits. Car si elle n'était pas l'inégalité des droits, elle serait l'égalité des biens. Elle ne serait pas. La propriété, après avoir dépouillé le travailleur par l'usure, l'assassine lentement par l'exténuation. Or, sans la spoliation et l'assassinat, la propriété n'est rien. Mais, avec la spoliation et l'assassinat, elle périt bientôt faute de soutien. Donc, elle est impossible. Parce qu'avec elle, la société se dévore. Parce que sa puissance d'accumulation est infinie. Et qu'elle ne s'exerce que sur des quantités finies. Si les hommes, constitués en égalité, accordaient à l'un d'eux le droit exclusif de propriété, et que ce propriétaire unique place sur l'humanité une somme de 100 francs, remboursable à ses descendants à la 24e génération. Au bout de 600 ans, cette somme de 100 francs, placée à 5% d'intérêts composés, célébrée à 107 854 milliards, 10 770 600 francs. C'est plus de 20 fois ce que vaut le globe terrestre. « Meubles et immeubles ». Où commence le droit de spoliation ? Où finit-il ? Si le législateur a connu la loi du possible et qu'il n'en est tenu compte, que devient sa sagesse ? Si toutes nos institutions ont pour principe une erreur de calcul, ne s'en suit-il pas que ces institutions sont en temps de mensonges ? Et si l'édifice social tout entier est bâti sur cette impossibilité absolue de la propriété, n'est-il pas vrai que le gouvernement sous lequel nous vivons est une chimère et la société actuelle d'une utopie ? La propriété n'étant pas notre condition naturelle, comment s'est-elle établie ? Comment l'instinct de société, si sûre chez les animaux, a-t-il failli dans l'homme ? L'homme est prédestiné à la société, mais sa personnalité, toujours inconstante et multiforme, s'y oppose. Le désordre dans la société s'explique naturellement par notre capacité de réfléchir. Il y a un incendie ! Jusqu'à présent, les concrètes du juste sur l'injuste, de l'égal sur l'inégal, se sont accomplies d'instinct et par la seule force des choses. Mais le dernier triomphe de notre sociabilité sera dû à notre réflexion, sinon nous retomberons dans un autre chaos féodal. Et si l'édifice social tout entier est bâti sur cette impossibilité absolue de la propriété, n'est-il pas vrai que le gouvernement sous lequel nous vivons est une chimère, et la société actuelle une utopie ? La propriété n'existe pas pour elle-même. Pour se produire, pour agir, elle a besoin d'une cause étrangère qui est la force ou la fraude. En d'autres termes, la propriété n'est point égale à la propriété. C'est une négation, un mensonge. Rien.